Musique On peut faire, d'un point de vue design, des formes qui ne seraient pas fabricables autrement. Donc, je ne sais pas si on peut tout faire, mais en tout cas, on peut faire vraiment des produits d'une nature différente. On peut, par exemple, faire des produits beaucoup plus facilement inspirés de la nature, ce qu'on appelle le biomimicry, qui sont des formes très complexes, qui n'étaient pas fabricables avec les procédés traditionnels, comme l'injection plastique ou les centres de commandes numériques. Et donc, avec l'impression 3D, on va pouvoir les fabriquer. C'est-à-dire qu'on met la matière exactement là où on souhaite l'avoir. Musique On peut faire du luxe avec de la 3D, évidemment, puisque rien que le design aussi, les possibilités de design offertes par la CAO et la 3D sont énormes. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, proposer des modèles assez exceptionnels, qu'on ne pouvait peut-être pas faire avant non plus. Des formes, par exemple, emboîtées les unes dans les autres, qui, à la main, seraient impossibles à réaliser. J'ai, par exemple, fait une bague avec, comme un grillage, et un autre grillage à l'intérieur, un autre grillage à l'intérieur, et ainsi de suite, comme des poupées russes. Ça, à la main, c'est un peu plus compliqué. Musique Oui, c'est une start-up à New York qui aurait lancé cet imprimant de maquillage. Bon, c'est encore, on va dire, de la recherche. Enfin, ce n'est pas encore tout de suite disponible au grand public. Mais l'idée, c'était d'avoir chacun son imprimant 3D de maquillage, de pouvoir faire son blush, sa crème, d'ici quelques mois, pour, je crois, 300, 400 euros. Musique Pas encore. Pas encore. Il y a encore, ils ont une vraie valeur ajoutée, une vraie légitimité que n'ont pas encore des petites start-up comme Mink. Mais je pense que c'est important pour eux qu'ils sachent ce qui est fait sur le marché, ce qui existe, se renseigner, ne pas arriver dans 10 ans et se dire, on a loupé le coche. Musique Ça donne une mauvaise image, finalement. C'est une image un peu industrielle du luxe qui est plutôt rattachée à une image d'artisanat et de fait-main, ce qui n'empêche absolument rien parce qu'il y a toujours, effectivement, ce fait-main, cette fabrication à l'ancienne. Mais au lieu d'utiliser, par exemple, des moules en caoutchouc comme on le faisait auparavant pour sortir des cires, aujourd'hui, on peut sortir des cires avec des imprimantes 3D. C'est-à-dire qu'on a une vraie régularité. Musique Personnalisation. Ce qui fait aussi la caractéristique du luxe. L'objet est d'autant plus précieux s'il vous semble unique ou s'il vous représente. Ensuite, à partir du moment où on sait designer des formes nouvelles, innovantes, il y a aussi un vrai intérêt. Troisième grand intérêt, c'est la personnalisation. Je sais faire une chaussure à votre pied. Je scanne votre pied et je vais prendre les dimensions critiques pour imprimer la structure de la chaussure. Et donc, cette chaussure sera d'autant plus confortable. Donc, il y a trois grands axes qui me font dire qu'impression 3D et luxe, il y a un vrai fit. D'autant plus que maintenant, le panel des matériaux que l'on peut imprimer quelque part est assez large. Les matériaux deviennent assez nobles. On ne parle pas uniquement de plastique comme on peut voir sur les petites imprimantes personnelles. Mais on peut imprimer des métaux nobles comme l'argent, l'or, le laiton. On va imprimer dans ce cas-là la cire à fond perdu ou on peut imprimer en titane ou en aluminium.